Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Accompagner les e-commerçants à financer leur acquisition grâce à la donnée. Nima Karimi, CEO et cofondateur de Silver à Paris. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe aux Etats-Unis depuis quelques années autour de ce qu'on appelle le revenue-based financing, qui est un schéma de financement qui permet à des entreprises de se financer hyper rapidement en non-dilutif et de rembourser en fonction du chiffre d'affaires qu'elles génèrent. C'est en s'inspirant de ce modèle-là qu'on a créé Silver en France avec un premier produit qui est centré sur les e-commerçants. Lancé il y a moins de deux ans, Silver accompagne les e-commerçants sur leur premier levier de croissance, l'acquisition en ligne, qui représente 20 à 30% du chiffre d'affaires. Nima nous aide à comprendre les difficultés rencontrées par ces derniers pour se financer sans s'endetter et sans diluer leur actionnariat. Pour un marché avec des taux de croissance à deux chiffres qui représentent déjà 13% du commerce retail, c'est une opportunité fantastique. Que ce soit pour les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, les e-shops ou encore les Marketplace, les deux grosses régies que sont Google et Facebook représentent un véritable duopole pour l'acquisition des clients dans le e-commerce. Nima nous parle du cas concret d'un e-shop, le beau thé, et nous explique comment Silver a permis d'accélérer sa croissance de manière hallucinante. Vous comprendrez comment la production de données permet de se financer et de quelle manière Silver s'y prend pour permettre un onboarding et un financement en moins de 48 heures. Tout part de la donnée récupérée grâce à de nombreuses sources, les comptes Analytics, l'outil de paiement, le compte bancaire, les systèmes de gestion de contenu, les CMS. Puis vient le calcul du financement qui lui est basé sur les scores de performance et financiers. Enfin, vous découvrirez la start-up, son premier tour de table et comment Nima a su adroitement mettre à profit son réseau pour passer de l'idée au produit. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Nima ! Bonjour Solène ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de Silver. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment ? Oui, bien sûr ! Déjà, merci de me recevoir. Alors, j'ai 37 ans, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Silver, c'est ma quatrième boîte. J'ai toujours été dans la tech. J'ai eu un premier projet en sortie d'école qui n'a pas très bien marché puisqu'on a raté notre levé de fonds. On a pivoté dans une deuxième boîte que j'ai cédée il y a maintenant pas mal d'années. En 2013, j'ai créé ma troisième boîte qui est mis de conseil en transfert digital. Donc, on a bien fait grossir en l'espace de six ans que j'ai cédée il y a maintenant deux ans. Et donc, j'ai créé Silver il y a maintenant un peu plus d'un an. Et quand tu dis bien fait grossir, tu peux nous donner quand même un ordre d'idées ? Oui, sur ma boîte de conseil, on était passé de zéro à 850 personnes en l'espace de six ans. D'accord, super. Alors, l'élévateur pitch de Silver, c'est quoi ? En fait, comme je te dis, j'ai toujours été dans la tech et j'ai plusieurs fois été confronté à cette complexité qu'à un entrepreneur de lever des fonds. Donc, que ce soit de la dette ou de l'écoutie, la dette, c'est toujours un sujet compliqué pour une boîte tech, puisque généralement, une boîte tech a peu d'actifs. Qui dit peu d'actifs, dit pas de collatéral, pas de collatéral, pas de dette bancaire, ou en tout cas difficilement. Et de l'autre côté, moi, je suis persuadé que l'écoutie, ce n'est pas non plus la voie royale pour toutes les entreprises de la tech. Ça peut être adapté pour certains sujets, pour financer certains postes. Mais je pense que toutes les entreprises online ne sont pas délicantes d'en devenir. Et face à ça, du coup, on a réfléchi à savoir comment est-ce qu'on pouvait simplifier et automatiser le financement des entreprises online. Et c'est là où on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe aux États-Unis, là maintenant, depuis quelques années, autour de ce qu'on appelle le revenue-based financing, qui est un schéma de financement qui permet en fait à des entreprises de se financer hyper rapidement en non-dilutif et de rembourser en fonction du chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Et c'est en s'inspirant de ce modèle-là qu'on a créé Silver en France avec un premier produit qui est centré sur les e-commerçants. Et quand tu dis « on », tu étais avec une équipe de combien de personnes ? Quand vous vous êtes lancé, vous étiez combien ? Parce que vous vous avez recruté déjà, j'imagine. Alors, quand on s'est lancé, on était deux. Donc, je suis associé avec Grégory Taperro, qui est notre CTO, qui est l'ancien, notamment ancien VP Engineering de PeopleDoc. Il est aussi entrepreneur, il a monté plusieurs boîtes également. Il était là anciennement CTO de Chef Club. Et Grégory, je le connais depuis une dizaine d'années, puisqu'on est tous les deux ingé, mais on avait tous les deux fait un Master's PAHEC en 2008. Et donc, voilà, ça fait des années que je me dis que pour mon prochain projet tech, il faut absolument que je m'associe avec Grégory. Et du coup, on s'est revus il y a un an et demi et on a décidé de s'associer. Parfait, merci. Alors, si on parle du pain, moi, j'aime toujours parler du pain point, puisque c'est le point de départ de quand même pas mal de boîtes. Est-ce que tu peux nous mettre dans les bottes d'un e-commerçant et nous expliquer quel est ton problème pour te financer, en fait, quand tu lances ton affaire ? En fait, c'est très simple. Quand tu es un e-commerçant, ton premier levier de croissance, c'est ton acquisition en ligne. Donc, c'est les pubs, Facebook, Google, etc., qu'on voit tous sur nos écrans. Et c'est un budget qui est important. C'est un budget qui peut représenter facilement 20 ou 30 % du chiffre d'affaires d'un e-commerçant. Et donc, c'est un poste de croissance. Donc, c'est un poste nécessaire. Mais malgré tout, c'est un poste qui est difficile à faire financer quand on a une boîte en ligne, quand on a un e-commerce. Je fais souvent le parallèle avec le commerce offline. Quand tu as un commerce offline, c'est quand même assez facile d'aller financer ton bail ou tes murs parce qu'il y a un collatéral et tu peux trouver du financement bancaire. Et dès que tu passes online, tu n'as plus de loyer, mais tu as un CAC et tu as un coût d'acquisition client. Et ce CAC-là, aujourd'hui, personne n'est capable de financer puisque les banquiers considèrent que c'est du marketing et ils ne savent pas financer ce poste-là. Et de l'autre côté, tous les e-commerçants ne sont pas forcément des boîtes qui ont vocation à les financer en equity. Donc, les e-commerçants se trouvent avec une problématique qui est comment est-ce que je finance ma croissance ? Comment je fais pour augmenter mon budget d'acquisition ? Et c'est là où nous, on intervient. En fait, ce qui est un problème pour les établissements financiers classiques, cette absence d'actifs, etc., nous, ce qu'on voit chez les e-commerçants, c'est plutôt une opportunité. Le fait qu'un e-commerçant vienne faire son acquisition en ligne, qu'il vienne vendre en ligne, etc., en fait, il produit de manière native beaucoup de data, beaucoup de données. Et nous, ce qu'on vient faire avec Silver, c'est qu'on vient capter cette donnée-là, on vient la lire et on vient, du coup, proposer un financement en l'espace de 24 heures et qui est non dilutif. On reviendra sur les données en particulier, plutôt en deuxième partie de cette discussion. Si tu pouvais nous donner une idée de la profondeur du marché en ce qui concerne le e-commerce, si tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte. Parce qu'on achète tous, j'imagine, enfin, en tout cas, ceux qui nous écoutent certainement beaucoup sur des sites e-commerce, que ce soit des marques et le paix, on reviendra peut-être après sur la typologie des e-commerçants. Mais quelques chiffres de la taille du marché, de la croissance du marché ? Oui, alors, c'est un marché qui est en croissance à deux chiffres. Sur ces dix dernières années, c'est un marché qui est très, très dynamique. C'est plus de 110 milliards d'euros en 2020. Et pour te donner un petit repère, un petit ordre de vendeur, avant le Covid, c'était 9% du retail. Ça a été beaucoup accéléré en 2020. Aujourd'hui, l'e-commerce, c'est 13% du retail. Donc, on est encore loin derrière les États-Unis où l'e-commerce représente 20% du retail. Pareil au UK. Mais voilà, on rattrape ces marchés-là de manière assez rapide. Dans le e-commerce, il y a quand même des acteurs de tailles très, très différentes. Il y a des DNVB, Digital Native Vertical Brands, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la typologie de e-commerce qu'on retrouve avec des exemples à chaque fois pour identifier vraiment les différents acteurs ? Parce que tout le monde connaît Amazon. Voilà, mais il y a d'autres. On connaît tous les très grands e-commerçants, mais il y a toute une long tail de boutiques e-commerce qui existent. Et il y a en gros trois types d'acteurs. Il y a ce que j'appelle les simples e-shops, les boutiques en ligne, qui sont les premiers sites qui sont apparus sur Internet. Donc, ce sont des espaces en ligne qui vendent les produits confectionnés par d'autres. Donc, l'équivalent qu'on a dans le commerce physique, c'est des boutiques multimarques, par exemple, qu'on peut trouver au coin de la rue. Ensuite, sont arrivées les marketplaces. Donc, une marketplace, littéralement, c'est une place de marché. Donc, c'est un espace sur lequel quelqu'un peut venir créer sa propre boutique pour proposer la vente de ses produits aux internautes. Donc, Mano Mano, on est une, Amazon. Exactement, une marketplace verticalisée sur le bricolage. On a Amazon et on en a plein d'autres. Et il y a un nouveau phénomène qui est apparu ces dernières années. C'est ce qu'on appelle effectivement les DNVB, Digital Native Vertical Brands. Et en fait, ce sont des marques qui sont créées directement sur Internet. Sur un modèle D2C, direct to consumer. Ils vendent directement aux clients finaux. Et en fait, ce sont des entreprises qui vont vraiment mettre la marque et l'expérience client au cœur de leur modèle. Et donc, elles répondent souvent à un besoin des consommateurs d'acheter plus responsable, plus local, plus vert, etc. et elles répondent vraiment à ces aspirations des millenials. Et ce qui permet leur essor ces dernières années, c'est aussi la montée et, on va dire, la disponibilité de technos qui permettent aujourd'hui facilement de créer une boutique en ligne avec PrestaShop, Shopify et plein d'autres CMS. et aussi d'en faire la promotion. Aujourd'hui, il est très, très simple de commencer à faire une campagne de communication sur Facebook ou Google pour aller cibler des communautés. Oui. Et l'acquisition, ce fait du consommateur final, se ferait différemment suivant le type de boutique en ligne, de marketplace ? Oui. Aujourd'hui, la plupart des clients qu'on rencontre vont principalement faire leur acquisition sur les deux principales régies. On est dans une situation de quasi duopole avec Facebook et Google. Facebook qui va capter la majorité des budgets sur toutes les DNVB. Et pour le coup, quand on va avoir des catalogues produits qui vont être un peu plus fournis, c'est plutôt Google qui va capter des parts de marché. Donc, ça va vraiment dépendre de la typologie des e-commerçants. Mais on va dire que ces deux régies-là vont représenter environ 75 % des budgets publicitaires qui sont dépensés en Europe. D'accord. Sachant que dans Facebook, tu comptes aussi Instagram. Instagram, oui. D'accord. Alors, si on prend un e-commerçant classique, les sources de dépenses, les principaux postes de dépenses qu'on va retrouver hormis l'acquisition de ces clients en ligne, ce sera quoi d'autre ? Il va y avoir le stock, évidemment. L'achat des matières premières, des produits. Il y a l'acquisition, on en a parlé. Et ensuite, c'est les ressources humaines. D'accord. Et on va dire que c'est les trois principaux postes. Ok. Donc, je pense qu'au niveau du financement, tu es bien revenu sur les difficultés qu'ont ces boutiques en ligne de se financer. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret ? Alors, c'est marrant parce que quand on a parlé, avant d'enregistrer cet épisode, de quel cas pratique on allait parler, on en a choisi un qui est une belle histoire, une histoire de thé. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple de thé, Le Beau Té, en France, qui est une boutique en ligne qui offre des sachets de thé personnalisés ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le parcours de Marcelin, qui est le fondateur de cette marque, et nous expliquer justement comment il a entendu parler de vous ? Quel besoin vous avez répondu, en particulier pour lui ? Alors, Le Beau Té, c'est en trois mots, Le Beau Té, T-H-E, donc ce sont des sachets de thé personnalisés. C'est idéal en fait pour des cadeaux à sa famille, pour des cadeaux d'entreprise, etc. En fait, c'est une expérience pour le coup qu'on ne peut vivre qu'online. Parce qu'on arrive sur leur site, on peut choisir le packaging, on peut choisir le type de thé, et on va pouvoir imprimer des messages, voire même des photos, sur chaque sachet de thé qui va être produit en France. Ce sont des sachets de thé qui sont brodés à la main, avec du thé bio. Donc, c'est une expérience vraiment qui donne un effet wow qui est assez garanti. Et en fait, c'est une entreprise qui a été créée il y a trois ans. Marcelin était très, très dirigé côté entreprise, côté B2B. Il a voulu se lancer sur le B2C en 2020, et s'est posé très, très rapidement la problématique du financement de ses campagnes d'acquisition. Donc, il travaille avec une agence média qui a mis sur pied toute une stratégie de com. Et ce qui leur manquait, c'était du financement. Et c'est là où on s'est rencontrés et on a commencé à les financer en 2020. Aujourd'hui, on finance toutes leurs acquisitions depuis quasiment un an. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'ils ont réussi à multiplier leur chiffre d'affaires par six en 2020. Et rien qu'en décembre, tu vois, où il y a une période où il faut être capable, quand tu es un e-commerçant, de pouvoir injecter énormément dans tes campagnes, dans ton marketing, pour aller faire le plus de ventes possible à une période de l'année qui est hyper porteuse pour l'e-commerce. le beauté a fait plus de 50 fois son CA décembre 2020 versus décembre 2019. Est-ce que tu peux nous donner une idée des montants ? Alors, peut-être pas pour le beauté spécifiquement, mais du type de financement. Est-ce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros ? Est-ce que c'est 10 000 euros ? Est-ce que c'est 100 000 euros ? Je ne me rends pas compte. Nous, les e-commerçants qu'on finance, on va les financer entre plusieurs dizaines de milliers d'euros annuels jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels. D'accord, ok, parfait. Alors, ça, c'est une super belle histoire. Vous avez déjà pas mal de clients, donc c'est vraiment sympa de voir que ça décolle bien. On vous voit partout, on te voit partout, Nima. C'est une belle success story. En tout cas, ça commence bien. Alors, justement, quand vous avez lancé votre... Vous êtes parti de cette idée-là. Vous avez vu ce qui se passait aussi aux Etats-Unis. Comment vous avez déployé votre outil ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous êtes capable d'exploiter la donnée ? Comment vous récupérez la donnée ? Comment vous la scorez ? Et derrière, voilà, un petit peu les coulisses. Alors, si on commence déjà par l'équipe. Alors, dans l'équipe, je t'ai parlé de mon cofondateur et associé Greg. Et en gros, notre équipe se compose en trois parties. Il y a une équipe qui est orientée côté client, donc avec une équipe acquisition, une équipe customer success, etc. on a eu une équipe côté produits et tech. Et ensuite, la troisième partie de l'équipe va être plutôt côté finance et côté gestion. Et donc, en remote ? Vous êtes tous en remote ? Vous avez des bureaux ? Parce qu'en fait... Tu vois, on vient de signer hier nos premiers bureaux chez Work. Donc, c'est tout nouveau. Mais voilà, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille en remote. On a commencé en plein confinement. Donc, je ne suis jamais vraiment posé la question de prendre des bureaux jusque-là. Et là, on vient de signer un bureau dans lequel on ne va quasiment pas être. mais vu qu'on commence à grossir, c'est quand même important qu'on puisse passer quand même du temps dans la boîte à faire autre chose que bosser et les rencontrer aussi autour d'un café. C'est quelque chose d'indispensable. Et vous êtes combien maintenant ? Là, on est quasiment une dizaine. D'accord. Alors, comment vous êtes allé chercher vos tout premiers clients ? Comment vous avez appris à vous faire connaître au tout début ? Au tout début, ça a été par réseau. Au tout début, ça a été par réseau. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été mentoré sur ma boîte d'avant à l'IME, l'Institut du Mentorat Entrepreneurial. Et dans l'IME, j'ai rencontré quand même pas mal d'entrepreneurs. Ensuite, je suis devenu mentor à l'IME. J'ai mentoré aussi des boîtes au Mouv'J, qui est un peu le petit frère de l'IME. Je suis au CJD depuis six ans, le Centre des Jeunes Dirigeants. Je suis membre du réseau Entreprendre aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce tissu entrepreneurial qui a réussi à faire en sorte que je puisse me connecter facilement avec des e-commerçants pour commencer à concevoir le projet. Et ensuite, rapidement, on s'est mis à développer le cœur du service, le cœur de la plateforme, qui est un algo de scoring. Aujourd'hui, notre métier, c'est de pouvoir capter la donnée de nos e-commerçants, de pouvoir la normaliser et de pouvoir faire un scoring pour savoir si on peut financer ou pas et si on peut financer quelles sont les caractéristiques des financements. Et donc ça, c'est le premier sujet sur lequel on a travaillé. On parle de la donnée, moi j'aime bien éclaircir de quelles données il s'agit. J'ai la réponse, mais j'aimerais que tu donnes à nos auditeurs un peu plus de transparence. À quels outils vous vous connectez depuis le site, par exemple, Shopify, qui a été développé par ce e-commerçant ? Quel type de données ? Comment vous traitez la donnée ? Et sous combien de temps vous êtes capable de donner une réponse au e-commerçant ? En fait, c'est très simple. Le parcours d'un e-commerçant qui a besoin de se financer chez Silver, en fait, il va être assez rapide. Il va commencer par connecter ses comptes sur notre plateforme. Donc, ses comptes, ça va être quoi ? Ça va être Google Analytics, ça va être son compte CMS, donc ça peut être Shopify, PrestaShop, etc. Ça va être son compte de PSP, Stripe, Payplug, Enco. Ça va être sa régie pub, Facebook Ads, Google Ads. Et ensuite, ça va être son compte bancaire professionnel via DSP2. D'accord. Et une fois que nous, on récupère ces données, en fait, on a une vue à 360 sur l'activité de l'entreprise. D'accord. Donc, vous avez défini votre propre scoring, qui vous permet d'avoir un retour immédiat sur l'activité du e-commerçant et d'être à même très rapidement, sous combien de temps à peu près, de lui donner un financement ? Sous 24 heures. Aujourd'hui, c'est semi-automatisé, donc on est en train de travailler pour l'automatiser de plus en plus. Et aujourd'hui, il y a deux scores qu'on vient établir pour chaque demande qu'on a. On a un score côté performance, où là, on va analyser le trafic des internautes sur le site. On va analyser la génération du chiffre d'affaires, on va analyser les campagnes marketing, ce qu'on appelle le ROAS des campagnes, le Return on Unspend. On va regarder la profondeur des audiences, etc. Donc, on a plus de 120 data points sur la partie performance. Et ensuite, il y a une autre partie qui est la partie financière, où là, on va regarder l'évolution de la trésorerie disponible sur le site, au niveau de l'entreprise. on va regarder les entrées-sorties de cash, etc. Et alors, vous avez combien de clients à peu près aujourd'hui ? Enfin, à peu près. Combien de clients avez-vous ? On a une trentaine. D'accord. Et en termes de financement, vous avez octroyé combien de financement ? Le montant, si tu peux nous donner. Là, on est en phase d'accélération. On vient juste de passer la part du million d'euros de financement octroyé. Et c'est un chiffre qu'on compte doubler dans les trois mois qui viennent. Parfait. Et alors, juste pour terminer sur les chiffres, en termes de rémunération, vous touchez où ? Vous touchez une commission ? Alors, nous, on va toucher une commission fixe sur les montants de financement qu'on octroie. Et cette commission, elle est entre 6 et 9 %. Et c'est une commission qui est fixe. Alors, peu importe la durée de remboursement du e-commerceur. Je vais rappeler, on fait du revenue-based financing, c'est-à-dire que l'e-commerceur va nous régler, va nous rembourser en fonction de son chiffre d'affaires. Et donc, forcément, ça va être variable en fonction de si son chiffre d'affaires croît plus ou moins si on est post-période de rush, par exemple, post-période de fête de Noël. Généralement, les chiffres d'affaires diminuent dans l'e-commerce. Et dans ce cas-là, les e-commerçants vont nous rembourser plus lentement. Mais ça, ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui est compris dans notre modèle. Dans tous les cas, le coût, il est su par l'entrepreneur au moment de la signature. On est entre 6 et 9 %. D'accord. Alors, si on revient sur le beau thé et sur Marcelin, comment vous onboardez ce type de client ? Vous êtes capable, donc on l'a compris, de vous connecter très facilement aux outils qui sont utilisés par le e-commerçant. Mais j'imagine que vous faites un petit comité d'ouverture de comptes dans une banque. Ça, ça prend combien de temps ? C'est aussi en ligne ou vous avez des interactions, des discussions avec l'entrepreneur derrière ? En fait, tout se fait en 48 heures. D'accord. Donc, ça va hyper vite. Je t'avais parlé de la connexion des comptes. Donc, connexion des comptes, scoring, on sait si on peut financer ou pas avec quelles caractéristiques. Ensuite, le financement pour le mettre en place, c'est très simple. En fait, nous, les financements, on va les mettre sur des cartes bancaires virtuelles qu'on va directement signifier à l'e-commerçant et il a juste à les pluguer sur Facebook Ads et Google Ads. C'est génial ça. Et à partir du moment où il vient brancher la carte Silver, ce n'est plus lui qui paye son acquisition, c'est nous qui la payons pour lui. Donc, tu alimentes la carte et lui paye en fait sa carte Silver. Il paye avec une carte Silver qui vient renseigner sur Facebook ou sur Google une fois pour toutes et ça fonctionne tout seul. Génial. Et ensuite, avec un décalage de quelques semaines, on vient prendre un petit pourcentage sur son chiffre d'affaires pour nous rembourser. D'accord. Et ce qui se passe en fait, c'est que tous les 3-4 mois, nos clients arrivent à 70-80% de consommation sur leur tranche de financement en cours et nous, on refait une review. En fait, de toute façon, on est connecté en permanence sur leur compte donc on voit exactement ce qui se passe et si tout est au vert, c'est là qu'on vient refinancer nos clients et aujourd'hui, depuis un an, on a la chance de ne pas avoir de churn et d'avoir des clients qu'on refinance au fur et à mesure de leurs besoins. On finance toutes leurs acquisitions et on vient prendre un cut sur toutes les reventes pour nous rembourser et tout ça se fait en continu. Vraiment, la mission de Silver, c'est vraiment de créer un système qui vient simplifier et automatiser le financement des entreprises et au même titre qu'un e-commerçant aujourd'hui va brancher Stripe pour gérer ses encaissements, nous, on souhaite qu'ils puissent brancher Silver pour automatiser son financement. Génial. Vous avez annoncé une super levée avec plein de VCs, Serena, j'avais Invest, Isaïe et puis des Business Angels. tu pourrais nous expliquer comment on fait pour en même temps déployer son produit, recruter ses équipes et faire la promotion de sa boîte et lever des fonds ? C'est bien, en juste 24 heures ? Tu as des journées de 48 heures, il y a un secret là. Non, c'est vrai que ça fait des journées très remplies mais c'est surtout hyper excitant. Moi, je m'éclate. La levée de fonds s'est passée assez rapidement. On a commencé notre roadshow en octobre et on a fait notre closing en décembre et ensuite, on vient d'annoncer il n'y a pas longtemps. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir lever 3 millions assez rapidement avec Isaïe, Idinvest, Serena Capital et des Business Angels comme Marc Menassé, Didier Vallée que tu as reçus également il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Mathieu Stéphanie que tu connais aussi bien. Écoute, tu es un magicien alors pour pouvoir faire tout ça en même temps. Dernière question qui m'intéressait, c'est de savoir les contacts que vous avez avec Facebook et Google. Est-ce que vous avez des contacts en direct que ce soit pour votre acquérance ou celle de vos clients ? Comment se passent les relations avec eux ? Elles sont en train de se construire. On en a encore au début donc on est en contact direct avec eux. On est en train de discuter de plusieurs programmes qu'on pourrait potentiellement intégrer pour à la fois nous aider sur notre propre acquisition et pour aussi aider à l'acquisition de nos clients. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on est en train de bosser. D'accord. Et si on fait un petit zoom en arrière et qu'on regarde ce qui se passe, donc moi je m'intéresse toujours à ce qui se passe au niveau européen, quelles sont les pratiques pour ce type de financement ailleurs en Europe ? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui sont très présents ? Est-ce que c'est des pratiques qui sont très nouvelles ou il y a déjà des pays qui sont plus avancés que d'autres ? Alors je vais peut-être faire un petit focus en Amérique du Nord avant d'arriver en Europe. Le marché du RBF, du revenu base financing est maintenant assez mature en Amérique du Nord et il est opéré par deux types d'acteurs. Tu vas d'un côté avoir les plateformes et quand je dis les plateformes, c'est Stripe, Shopify, Square, PayPal, etc. qui ont tous leur entité de revenu base financing où ils viennent financer en plusieurs milliards de dollars par an les entreprises qui sont sur leur plateforme et tu vas aussi avoir des acteurs indépendants et très souvent verticalisés. Exemple, ClearBank pour l'e-commerce, tu vas avoir Pipe pour les acteurs du SaaS, tu vas avoir Bravo pour les applications mobiles, etc. En Europe, c'est un space qui est vraiment très vierge pour l'instant. Tu as quelques initiatives mais c'est vraiment le tout début. Génial. Donc, sky is the limit. Justement, c'est quoi vos prochaines étapes ? Nos prochaines étapes, c'est déjà de se déployer fortement auprès des commerçants et des DNVB en France. Là, on est déjà en train de bosser sur un produit destiné aux acteurs du SaaS et qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Et ensuite, c'est l'Europe. Super. Écoute, c'est assez impressionnant. Je crois qu'on a à peu près couvert de manière hyper efficace toutes les questions que je me posais. Alors, comme tu le sais, parce que je sais que tu m'écoutes, je termine toujours par un livre ou un podcast à recommander. Qu'est-ce que tu nous recommanderais aujourd'hui ? Comme je t'ai dit, je bosse beaucoup en France, donc j'ai pas trop le temps de lire. Non, j'écoute surtout des podcasts dès que j'ai du temps. j'aime bien parce que ça me permet aussi de fermer les yeux et de m'évader aussi et de prendre du recul par rapport à tout ça. Et j'écoute beaucoup Génération de 8 sur 7 depuis longtemps. Un petit bonjour à Mathieu Stéphanie, d'ailleurs. Le Panier, aussi, qui est le podcast de son associé qui est spécialisé sur l'e-commerce que je suis évidemment. Et ensuite, j'aime bien les podcasts sur la fintech, donc Finscale, bien sûr, et Fintech également qui est le podcast que vient de lancer Annaëlle Gauthier au sein de France Fintech. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Nima, c'était top. Merci à toi. À bientôt. Merci à l'Anne. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada